salut à tous les astronautes aux autres points et vidéo bien sûr c'est science aujourd'hui je vais vous parler des haras alors les haras il ya différentes sortes il ya hara rouge haraya sainte et hara bleu alors les haras sont des perroquets très très colorés ils appartiennent pour la plupart à la sous famille des pistes acidées le milieu de vie les haras vivent dans les arbres du brésil du paraguay et de la bolivie en amérique du sud ils aménagent leur nid dans les trous des arbres description c'est un bel oiseau très coloré il peut mesurer jusqu'à un mètre du bec à la queue et peut peser jusqu'à 1,3 kg il possède un bec massif et crochu qui lui sert à tailler les bois le bois pour creuser son nid et à briser la nourriture les couples se forment à l'âge de 7 ans les oeufs des haras sont la proie d'autres oiseaux comme les toucans le jeune hara quitte le nid à l'âge de trois des trois mois dans sa vie il passera beaucoup de temps en vol pouvant parcourir plus de 25 km par jour il peut atteindre la vitesse de 56 km heure les haras ne sont pas solitaires ces oiseaux adorent la compagnie celle de ses congés celle de leurs congénères comme celle de l'homme alors c'est une espèce en voie de disparition aujourd'hui les rats sont environ 6500 dans le monde malheureusement ils sont poursachés pour les hommes pour leur beauté mais aussi parce qu'ils peuvent faire peuvent parler une fois dressés ils ont également en danger à cause de la destruction de leur habitat la déforestation il est préférable pour la survie de l'espèce ainsi que pour éviter de contribuer au marché mort de ne pas acheter d'ara dans une animalerie il vaut mieux aller les voir en amérique du sud en amérique du sud alors là je vais vous parler de quelques espèces d'ara le ara bleu ou ara ara warano le front et les côtés de la tête jusqu'en arrière de l'oeil affiche une couleur vert éclatante qui se font en outre-mer brillant sur le capuchon et sur la nuque les parties supérieures et les couvertures à l'air sont bleu outre-mer brillant les rémis sont bleu violet foncé dessus jaune doré ou brun olive dessous selon la lumière le dessous des ailes et jaune les côtés du cou et les oreillons sont recouverts par une large tas jaune elle même bordée par une stris noir qui s'élargit sous les joues en formant un menton entièrement noir les parties inférieures sont jaune brillant avec de légères infiltrations orange les sous caudales sont bleus le dessus de la queue est violet foncé avec des infiltrations bleue outre-mer le dessous de la queue est jaune doré ou brun olive selon l'éclairage le bec est gris sombre la peau nue qui recouvre la cire et la face est blanche traversée par de minces filets de pluie noire qui sont particulièrement visibles sur les lords et le haut des joues les iris sont jaunes pâles les pattes sont gris sombres les sexes sont identiques les matures ont des iris bruns biométrique taille 86 cm envergure 1 mètre 4 à 114 cm alors l'envergure c'est quand ils déploient leurs ailes combien de la taille que ça fait poids 995 à 1300 grammes longévité 60 ans maintenant on va parler du hara rouge ou haramakao chez les adultes la tête et une grande partie du corps sont rouges écarlate la nuque et le haut du manteau sont rouges brillant les plumes du bas du manteau sont rouges avec des points jaunes alors que celles des scapulaires sont jaunes avec des terminaux vertes le dos et les sucres codales affichent une couleur bleue éclatante les couvertures inférieures sont rouges brillant contrastant avec les couvertures moyennes qui sont jaunes avec des bordures vertes plus ou moins large les couvertures primaires et l'alula sont bleus les rémis sont bleus sur le dessus vert olive et rouge sur le dessous les auxiliaires des axilières et le dessus des ailes sont rouges les parties inférieures de la gorge jusqu'au ventre représente un ensemble rouge brillant qui tranche avec les sous que dalle bleu pâle les rectrices centrales du dessus de la queue sont rouges avec des points bleu pâle les rectrices externes sont bleus le dessous de la queue est majoritairement bleu la mandibule supérieure fortement recoupée affiche une couleur corne avec une pointe noire la massive mandibule inférieure est entièrement noirâtre la peau nue des lords et des joues et blanchâtre mais prend une nuance rosade pendant les moments d'excitation les iris sont jaunes les pattes sont noirs charbonneux la biométrie taille 89 cm envergure 110 à 120 cm poids 900 à 1490 grammes dont j'ai huit et 80 ans maintenant on va parler du araille enceinte alors la raille enceinte à première vue la raille enceinte paraît entièrement bleu violet avec une observation plus minutieuse la tête semble légèrement plus clair le dessous des rémiges et de la queue sont grissons le bec et les pattes sont noires l'anneau orbital et la tâche en forme de croissance située à la base de la mandibule inférieure sont jaunes éclatants l'iris est châtain les sexes sont identiques et les immatures ont une queue plus courte et une peau nue orbitale plus pâle la raille enceinte est le plus long de tous les perroquets il existe que deux ara possédant un plumage entièrement bleu un bec massif et une queue fois aussi fortement gradué la raille enceinte et l'ara de léard le premier se distingue aussi du second pour sa couleur plus uniformément bleue sa taille plus grande et la forme de sa tâche faciale jaune on va parler de la biométrie de la raille enceinte alors taille 100 cm envergure 130 à 150 cm poids 1500 à 1700 grammes longévité 60 ans alors si vous avez vu le les aras ça se dit en trois en trois auras différents après il y en a plein d'autres mais les trois principales sont l'ara bleu l'ara rouge et l'ara hyacinthe alors comme vous avez vu l'ara bleu c'est le plus petit l'ara rouge et le entre les deux et l'ara hyacinthe est le plus grand alors ce sont des animaux très colorés mais en danger d'extinction et on en voit très peu mais vous envoyez beaucoup 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 dans les eaux et voilà alors les astronautes merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris beaucoup plus sur ces animaux le moment de vous abonner et de lâcher un pouce bleu